Bonjour les enfants, bonjour les parents, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte d'un nouvel album jeunesse qui s'intitule Bienvenue bébé. J'espère pouvoir répondre aux questions que les plus petites, les plus petits se posent par rapport à l'arrivée d'un bébé dans la famille. C'est parti ! Pourquoi maman a-t-elle un gros ventre ? Il y a un bébé dedans, maman et papa avaient envie d'agrandir la famille. C'est quoi une échographie ? Eh bien c'est une photo de l'intérieur du ventre de maman et on y voit le bébé, tu vois là maman elle tient une échographie. Est-ce que c'est une petite soeur ou un petit frère ? Parfois on le sait mais parfois les parents préfèrent garder la surprise. On cherche et on trouve ? Alors il nous faut trouver un chat, un chat. Est-ce que tu vois un chat qui fait miaou, miaou, miaou ? Je suis sûre que tu l'as déjà vu. Il est là le chat sur les genoux à papa. Et alors l'échographie ? Tu vois une échographie ? C'est maman qui la tient. Et notre dernier objet, c'est un camion rouge. Il est là le camion rouge. Voilà, on continue ? Quand est-ce que le bébé va sortir ? Quand il sera grand. Au début, il n'y a qu'une petite graine de maman et papa. Elle devient un bébé qui grandit pendant neuf mois dans le ventre de la maman. Et est-ce que je peux parler au bébé ? Oui, il entend ta voix si tu parles tout près du ventre de maman. Et est-ce que le bébé bouge ? Oui, tu peux sentir un coup de pied donné par le bébé et c'est rigolo. On cherche et on trouve ensemble ? Il nous faut trouver une brassière. Je suis sûre que tu vas trouver avant moi. C'est maman qui est en train de tricoter une brassière pour bébé. Et les chaussons ? Est-ce que tu as vu les petits chaussons tout blancs ? Ils sont là à côté de la brassière. Et les fleurs jaunes ? Elles sont où les fleurs ? On dirait des pâquerettes. Elles sont là ! Bien ! Tu as tout bien trouvé. Une autre question ? Pourquoi maman est à l'hôpital ? C'est à la maternité que les mamans accouchent. On vérifie que le bébé et la maman sont en bonne santé avant de rentrer à la maison. Et pourquoi on fait des cadeaux au bébé ? Pour lui souhaiter la bienvenue. On peut aussi en faire à la maman d'ailleurs. Pourquoi faut-il se laver les mains ? Pour protéger le bébé qui est encore fragile. Il ne faut pas qu'il attrape de microbes. Et là, on voit mamie et papi. Qui regarde le bébé ? On cherche et on trouve encore. Cette fois-ci, il nous faut trouver un dessin. Un doudou. Et le bébé. Le dessin est là. C'est maman qui le tient. Il est où le doudou ? Oh là, dans le petit berceau. Et le bébé est là, dans les bras du grand frère. Est-ce que les parents préfèrent le bébé à moi ? Bien sûr que non. La maman et le papa ont assez d'amour pour tous leurs enfants, même s'ils en ont beaucoup. Est-ce que c'est bien d'être le plus grand ou la plus grande ? Oui, on peut s'amuser avec le bébé, seul ou avec les parents. Et pourquoi les parents s'occupent toujours du bébé ? Parce qu'il est tout petit et qu'il ne sait pas encore se débrouiller comme toi. Alors, on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche cette fois-ci ? On cherche une tétine, une plume verte et la poupée. Trouvez la tétine ! Elle est juste à côté du transat. La plume verte. Non, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Oh, trouvez ! C'est la jeune fille qui a la plume verte. Et la poupée. Où est-ce qu'elle est, la poupée ? Oh, juste devant le tipi. Bravo ! Pourquoi le bébé pleure-t-il ? Comme le bébé ne sait pas encore parler, c'est sa façon de dire J'ai froid, j'ai faim, il faut changer ma couche. Et là, papa est en train de changer la couche de bébé. Pourquoi porte-t-il des couches ? Parce qu'il est encore petit pour aller sur le pot. Le bébé aime les comptines. Oui ! La musique, ça le calme, c'est magique. On cherche et on trouve ? On cherche une couche, un pyjama et une brosse. Je te l'ai cherchée ? Ah, j'ai trouvé la brosse sur la petite étagère. Et le pyjama, c'est celui de bébé. Et la couche, c'est le grand frère qui s'apprête à la mettre à la poubelle. Que mange bébé ? Le bébé boit le lait au sein de maman ou au biberon. Bientôt, il mangera aussi des purées et des compotes. À quoi ça sert la chaise haute ? Quand le bébé est un petit peu plus grand, il mange sur cette chaise spéciale pour ne pas tomber. Tu cherches avec moi ? On cherche un bavoir, une cuillère et un biberon. Il est où le bibi ? Il est où ? C'est maman qui donne le bibi au bébé. Et la petite cuillère ? Ah, elle est un petit peu cachée, juste là devant l'assiette du grand frère. Et le bavoir autour du cou de bébé. Est-ce qu'on peut jouer avec le bébé ? Oui, mais tout en faisant attention, le bébé est encore trop petit pour dessiner, jouer au ballon ou aux voitures. Quand le bébé va-t-il marcher ? D'abord, il apprend à marcher à quatre pattes et vers un an, il fera ses premiers pas debout. Le bébé parlera bientôt. Il faut être patient. Le bébé a besoin d'un peu de temps pour apprendre à parler. On cherche ? Ouh, j'espère que tu n'es pas fatiguée de chercher. On cherche une girafe, une petite voiture et un ballon. Ah, j'ai trouvé la petite voiture toute rouge. Elle est où ? Elle est où ? Juste là, à côté du petit garçon. Le ballon est bien caché, je pense. Trouver ! À côté du tapis de jeu. Et la girafe ? Ah, c'est le petit bébé qui joue avec. Et ça va être la fin de notre livre. On cherche et on trouve une dernière fois. Il nous faut trouver une poussette, une tétine, un doudou, un biberon et le ballon. Bon, je te laisse quelques secondes et je suis sûre que tu vas tout trouver. Ah, le bibi, c'est maman qui le tient. Le doudou, il est où le doudou ? Oh, ce bébé qui a le doudou. Le petit oiseau, j'en ai un ici, l'autre là. C'est celui-ci qu'on cherche. Il me faut la tétine. Elle est où la tétine ? Oh, elle n'est pas facile à trouver, celle-ci. Oh, c'est papa qui l'a autour du cou. Et le ballon, c'est mamie qui le tient. Voilà, je pense qu'on a tout trouvé. Ah, la poussette, bien sûr. C'est le grand frère qui pousse bébé dans la poussette. Voilà, les enfants, j'espère que cette petite promenade dans le monde de bébé vous aura bien plu et que vous aurez appris plein de choses. Je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires. À bientôt !